Sous-titrage ST' 501 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 RTL, RTL, RTL vous amène au-delà de votre imagination. Hâtez-vous, vas-y, allez-y, trouvez votre SIM RTL pour bénéficier de tous ces services. Avec RTL, gardez le sourire de votre côté. Eh bien, nous avons d'autres et d'autres services RTL. Vous pouvez dorénavant payer vos factures via RTL Money. Vous pouvez aujourd'hui, avec RTL Money, envoyer de l'argent à d'autres réseaux. Ceux qui sont, ceux qui ont Vodacom, ceux qui ont Orange, vous pouvez envoyer de l'argent. Cela veut dire, tout le monde me cale, RTL. RTL, c'est simplement magique. Et voilà, c'est avec les coulisses du palais. Aujourd'hui, il est 23h59 sur ces plateaux. Très cher auditeur, vous savez, les solos, les lots et sa ligne a passé. Et je dirais, je ne sais pas si elle sera, on doit l'appeler comme ça. La victime n'a pas souhaité écouter cette histoire comme une auditrice. Alors, je dois moi-même émettre ça, créer de l'interaction. Alors, je suis un coach, je veux écouter de mes propres oreilles, batou, 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 binga. Pour ne pas y avoir ça, la ligne. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec RTL comme d'habitude. Mais je suis également accompagné de celle qui va vous relater son histoire. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, auditrices, je me laisse découvrir madame Moukanya. Bonsoir à d'hab. Moukanya, 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 Moukanya. C'est-à-dire que c'est un gros, ça l'appelle. Tu n'as pas entendu parler de cela. Mais quand on a dit que c'est important, on a besoin de comprendre. Parce qu'il faut pas proposer aux solutions. Je peux comprendre la place de nos amis. Mais quand on est en train de nous, on a besoin de travailler la nature. Entre toi et ton père, Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, papa, c'est mon père. Elle sait que c'est mon père. Il y a un père. Papa Morote, surtout quand c'est sa fille. Papa Morote a gâché la vie à moi. Il y a un père. Il y a un père. Papa fait ça. C'était très dur en fait. J'ai accepté des choses sans pour autant savoir que c'était ma malédiction. Ok. Coach, j'ai vécu avec ça. Ok. Tu as vécu avec ça, avec quoi? Les solos allaient bien pour nos bêtas. Très difficile à vivre. J'ai 19 ans. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Depuis mes 12 ans, j'avais déjà connu deux hommes. Tu avais connu un homme? Un homme? À l'âge de 12 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mon père. Ton père? Mon père a gâché ma vie. Ton père a gâché ta vie. Il était censé être la personne la plus protectrice, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est une personne... Je m'arrête de t'aider. Vous savez, c'est au 09-940-88661 que nos auditeurs, nos auditrices vont dans peu de temps nous appeler. Et pour qu'on va émettre la vie d'abord, je ne vais pas comprendre. J'aimerais savoir, ou nous aimerions ici savoir, la personne la plus protectrice, comme vous supposez, pouvait être ou pourrait être ton père. Mais c'est celle-là qui a gâché ta vie. Comment et pourquoi? Depuis mes 12 ans, j'ai connu mon père. Tu as dit que tu as connu ton père. Tu as dit que tu as connu ton père. Tu as connu ton père. Tu as connu ton père. Tu as connu... Comme un homme pour moi. Ok... Ok... Tu as dit qu'il a maintenant le téléphone. L'âge de 12 ans. Ce n'était pas parce que je voulais. C'est parce qu'il voulait. L'âge de 12 ans? Depuis mes 12 ans. Ok... Soi-disant, je procurais le bonheur pour lui. Je ne savais pas exactement ce que ça signifiait. Ça signifiait plutôt à cette époque-là. Ok... J'en avais marre. Coach... C'est mon papa. Coach... Tu as connu ce que ma gène finit en santé. Aujourd'hui, j'ai connu mon père. Et je ne me suis pas connu mon père. Et elle était... Parce que je ne suis pas connu mon père. Non, non... C'est parce que je ne suis pas connu mon père. Là, j'étais une histoire et elle était par vous. Mais moi, je suis la concernée. Ok... Papa, merci pour toi. J'aimerais bien te poser une question. Ton père t'a défloré, c'est ton père ton premier homme mais... Mon premier est le seul homme que j'ai à connaître de ma vie. Papa a pu se faire des violences. Il s'est arrêté, il s'est arrêté avec moi, il s'est arrêté pour mes voisins. Ça provenait de moi. Est-ce qu'on peut comprendre que ton père avait des pratiques... C'est ça? Et qui est-ce que moi je fais pour mériter ça? Je n'ai pas demandé d'être à sa fille, je n'ai pas demandé de venir au monde. Donc, deux humains comme ça sur la terre, ils se sont privés des pauvres. Pour me mettre moi au monde et pour lui faire de l'argent. On a dit qu'il est là qu'ici. Je ne m'y a demandé. J'aimerais que tu t'es calme. Il y a des dingues, il y a des dingues. Alors, comment est-ce que tu as découvert ça? Comment est-ce que c'est arrivé pour toi de comprendre? Tu peux comprendre que l'acte que posait ton père n'est pas bon à travers le temps. Mais comprendre la partie occulte. Comment est-ce que c'est arrivé? Par quelle occasion? Etc. Mon frère, mon grand frère à moi avait l'idée. Mon père s'est dédoublié. Mon père faisait tout ce qui est négatif sur cette terre-là. C'est ce que mon père faisait. Tu sais, il est en héros, il est en mission de service. Tu rentres dans la chambre, tu le trouves. Ok. Comment une personne ence à la vidéo à Napoto, à la mission de service au quotidien? Il découvrira mon bal des grâces à découvrir la chambre pendant qu'elle n'est pas dans la chambre. C'est comme ça qu'il est devenu fou. Et moi, j'étais condamnée à ne pas faire ma vie. Au fait, je comprends bien maintenant. Donc, j'étais condamnée à tout faire sauf avoir un autre homme. En fait, soi-disant qu'il m'ait protégée, soi-disant qu'horsque mon corps est dans la chambre. Condamnée n'est pas à voir un autre homme ou condamnée n'est pas à voir un autre amour. Est-ce que vous vous êtes soumise à ce que tu as ou est-ce qu'à un certain moment, ton cœur a battu pour un an? Non, mais un. Ok. Enfin, non, mais tu couperes-toi, autre que ton père. Qu'est-ce qui se passe? Je vais accepter. Parce que j'en avais marre. Tu en avais marre de connaître comme homme ton père. Que mon père, oui. Je peux l'aimer, c'est naturel, parce que c'est mon père, mais pas si ce n'est pas mon mari. Annie! C'est une abomination. C'est maintenant que je me confère. Je préfère vos émissions. Merci. Vous êtes suivis. Annie! Et j'étais dans ça. J'aimerais savoir... Ronelle, c'est mon homme. Ronelle, c'est l'homme qui t'a dragué après. Il m'a dragué. J'ai accepté. Je l'ai ramené à la maison. Maman, c'est bon. Papa, qu'a ta mission de service, Naïr? Qu'a ta mission de service pour interrompre mon amour? Attends, j'aimerais savoir, donc ton père n'a pas accepté ta relation avec Ronelle? Il n'a pas accepté. Mais avant, je n'avais rien dit à Ronelle. Mais vu que je ne voulais pas le perdre, je m'étais enfin décidée de tout lui expliquer en tout cas. Ah, tu as décidé d'avouer ou de confesser chez Ronelle? Oui, parce que je l'aimais. J'ai dit à Ronelle, ce n'est pas de ma faute. On choisit des amis, on ne choisit pas sa famille. Exact. On choisit sa meilleure amie, son mari, on ne choisit pas son père. Et la Bible m'a dit aussi que tout ça m'a moitié. Oh non, ton père et ta mère. Ok. Versailles, vous n'avez pas envie de m'aider. Le Lua, oui, il y a la promesse, il y a si mal à moi. Si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront prologés sur la terre. Obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi à mon père parce que c'était mon père. Je croyais ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était ça. J'aimerais que tu te calmes. Après que tu aies dévoilé ça à Ronel, parce que tu n'as pas voulu avancer dans un mensonge, tu as dit à ton fiancé, regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Ronel découvre que son beau-père serait, il soit à un plateau et à l'écoute du palais, on appelle ça Diego K.O. son père, son beau-père serait lui-là, le Diego K.O. et tout le reste. On aimerait quand même savoir c'était quoi la réaction de Ronel. C'était pas, c'était pas un mensonge. J'avais voulu garder ça parce que c'est le secret de la famille. Mais Ronel ne pouvait pas comprendre comment moi je me présente aussi sérieusement. Je viens jusqu'à chez vous, maman ça va, mais papa interrompt. Je ne sais pas, je devais lui expliquer parce que je comptais à lui, C'était suite à la réaction de papa. Suite à la réaction de papa. Ok, c'est par là que je sais que je suis un grand enfant maudite. Et que tu étais une fille maudite, comment? Je suis une fille maudite parce que je suis une fille maudite. Néné, et au piano, vous avez 12 à prendre une fille maudite. Si je les gardais, ce n'est pas parce que je voulais les garder. Je voulais savoir, c'est ton père qui te fait comprendre? C'est Rodem qui me dit ça? C'est Rodem qui réagit comme ça. Tu as dit qu'il n'y a pas d'accord. Très chers téléspectateurs, auditeurs, vous qui le suivez partout. C'est comme une famille. C'est comme une famille. J'aimerais bien comprendre. Papa, papa. Tu as dit quelque chose. En fait, j'ai une place à la famille. Moi, j'ai une fille maudite. J'ai une fille maudite à Ronel. Ronel est là. Pourquoi Ronel est là? Parce que papa a limité, a sépillé. Dès que Ronel, son fiancé ou son copain, qui s'est présenté. A oubinaïna bala. Moi, 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 papa. A boi. En fait, papa, c'est ça. Papa, c'est service. A boi. A s'ériger comme un mur. A boi. A ce que Ronel Azoua, le beaucoup. Il y a mon anaïe. On va continuer cette émission. C'était la première partie. Sur ces plateaux, nous parlons également d'une fille qui a subi, dès l'âge de 12 ans, les atrocités, les actes sataniques du machiavélisme de la part de son père. Aujourd'hui, sur ce plateau, elle est triste. Aujourd'hui, sur ce plateau de télévision, de votre plateau de radio sur DAB, FR, en collaboration avec Spawn, Ngang et télévision, à travers cette émission, les coulisses du palais, en face de vous, votre humble serviteur, le coach, nous dissiquons cette situation qui rend triste, qui la jette au plus profond de ces trous noirs. Cette démoiselle aujourd'hui qui ne sait pas à quel sens s'est vouée. Non seulement elle perd l'amour de son père, mais aussi ses charmants messieurs Ronel auprès de qui elle n'a fait que remplir un devoir, un devoir qui nous est tous demandé d'être sincères. Est-ce qu'il y a une vérité ? Il y a une vérité. Ronel, tu sais ce qu'il n'y a pas à réagir. C'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bien avant d'ouvrir le téléphone, on va très bientôt recevoir vos appels. Il y a des auditeurs en ligne. Vous vous êtes précipités. Ça crée, là. Attendez un peu. Nous allons très bientôt vous recevoir. Il y a des auditeurs en ligne. Ça, 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 ça gagne là. Eh bien, nous allons recevoir très bientôt un appel d'un auditeur. Mais sinon, j'aimerais poser une question, une petite question avant de rentrer. Tous vous avez appel à Ouahisabhautokop. Maman Moukanya, je sais que vous a touché la réaction à Ronel. C'est vrai que tu n'attendais pas à réagir beaucoup, je ne sais pas ? Tu t'attendais à comprendre, à accompagner peut-être, que tu n'aimes pas à l'entendre, que tu n'as pas à l'entendre, que tu n'as pas à l'entendre. L'amour triomphe. Mais Ronel, c'est comme si il t'abandonne. Voilà pourquoi tu n'as pas à l'entendre. Parce que tu voulais quand même, à l'entendre, que tu n'as pas à l'entendre, que tu n'as pas à l'entendre. Qu'est-ce que tu mérites de dire à Ronel? Ce qui est à l'entendre, que tu n'as pas à l'entendre. Je l'aime. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. J'aimerais que tu t'adresses à l'entendre, bien avant de l'entendre. J'aimerais que tu t'adresses à la caméra, juste là, ou tel à l'entendre, juste deux phrases, bien avant d'offrir le téléphone. Deux phrases ne sera pas suffisant. Je l'aime. Je veux que ça, sans pourtant qu'il n'y ait pas. Et si, c'est parce que je n'avais pas besoin de le perdre. Je ne suis plus chez nous, ça fait deux jours. Tu n'as pas à l'entendre, je n'ai pas à l'entendre. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Papa, tu m'as privée, Ronel. Je t'aime. Papa, le jour où moi, j'ai eu la conscience de t'appeler Papa, mon géniteur, je maudis ces jours-là. De la même manière que toi, tu as maudit ma vie. Depuis l'enfance, je ne t'avais rien demandé, Papa. On s'est calme. Je ne t'ai jamais demandé une belle vie, moi. On s'est calme. Moi, je ne t'ai jamais demandé de voyage, je ne t'ai jamais demandé de l'enfant. On s'est calme. On s'est calme. Seul ton amour vrai suffisait. Suffisait. On s'est calme. Je suis ta vie. Voilà, Ronel est parti. Papa. Non, Ronel, Ronel. On n'est plus ensemble, il ne m'appelle pas. Je lui cherche de partout, il ne répond pas à mes affaires. J'ai tout laissé, et la famille, et les amis. J'ai tout abandonné. On va essayer. Pourquoi j'ai vu ça? On va essayer de parler. Coach, pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je vis cette situation. Dis-moi, c'est pourquoi? On va essayer à travers cette émission de chercher à trouver... On va essayer à travers cette émission à trouver un terrain d'entente. Ronel, si seulement tu nous suis, Ronel, M. Ronel, Moukanya t'a décrit, tu as 1m85, mince de taille, de peau noire, café au lait, M. Ronel. Moukanya dit, tu as de la lexique. Moukanya dit qu'il t'aime. Moukanya dit qu'il est désolé de t'avoir dit ça, mais c'était une partie de vérité de sa vie et que tu pouvais, tu devais le savoir. Moukanya t'aime. Là, on est en train d'ouvrir le téléphone pour recevoir les appels des personnes qui peuvent faire comprendre à M. Ronel que Moukanya l'aime. C'est au 09 94 088 661. Appelez-nous à ces numéros RTL pour pouvoir intervenir à cette émission. Nous sommes en Grèce. Le premier auditeur est là. Le premier auditeur est là. Allô? Allô? Bonjour. A qui? Est-ce que vous pouvez nous décrire comment est-ce que vous appelez? Vous nous appelez à partir d'où? Bonjour. Vous êtes à la commune de Kinshasa. 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 Je ne sais pas si c'est que le Kinshasa est là. Alors, vous pouvez vous dire quelque chose après avoir écouté le discours de votre dulcine. Que pensez-vous? Que j'ai bien dit de me rempercier entre 4 mots. Je vous remercie d'avoir une émission pour moi. Il ne s'a pas dit. Il n'a pas de tout écouté. Elle t'écoute pertinemment bien. Maman, ma ma maman, on signifie des détails, voilà? Tout ça, c'est des deux amis qui font... Tous des amis qui font... S'il vous plaît, tu ne le dis que pas? Ronel ! Tu ne l'as pas voulu, ça va moi? Il ne me reste plus la réunion à la fin... Ronel. Pourquoi t'as-tu fait ça? Ronel, c'est un de les autres. Je n'ai jamais compris que je n'ai pas eu à la fin de sera le temps de l'enfer. Tu ne le fais pas ma mère. bon est ce que monsieur ronel monsieur ronel s'il vous plaît nous sommes en direct nous sommes en direct c'est les coulisses les coulisses du palais parce que est-ce qu'on peut pas organiser est-ce qu'on peut pas organiser un numéro où on peut en prêter ça oui monsieur ronel oui merci beaucoup monsieur ronel mais ce que est ce que monsieur ronel est parti très chers internautes très chers téléspectateurs auditeurs vous qui nous suivez continuez à appeler c'est vrai que monsieur ronel peut être émotionné comprenez que quand vous avez vous vous voyez madame maman 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 la technique coupez la tête qu'est ce qu'il y a même si moi je ne peux pas citer venais charlie maman 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 Je vais te placer le signal pour la nini. Calme les gars, c'est le cas des mûts de mon garçon. Je vais te placer le point de vue de la nini. Je ne m'en vais pas faire des mûts de mon garçon. Que tu vas faire des mûts de mon garçon ? J'ai trouvé dessus. Je n'ai pas fait de mûts de mûts de mon garçon. Je ne le fais pas de mûts de ma mûts de mon garçon. Tu ne vas pas te dérouler. Tu t'es pas m'a dit que tu te te déroule. Tu t'es pas m'a dit que tu te déroule. C'est la chance de te dérouler. Tu te dis Fanchouane? Tu te dérouler. C'est la chance de te dérouler. C'est la chance de vous dire. Maman, c'est le premier jour de Mme Kanya. Que va-t-il? D'où ça? Maman, tu as dit qu'il n'y a pas d'accord avec la mère. Tu n'as pas d'accord avec la mère. Tu n'as pas d'accord avec tes sensés. Je l'ai pas d'accord. C'est la paixante. Je l'ai pas d'accord, je l'ai pas d'accord avec la paixante. Manny? Oui, c'est la famille. Tu l'as pas d'accord? Oui je l'ai pas d'accord, il faudrait que tu penses à toi. Oui, il faudrait que tu me dis. Je n'ai pas d'accord avec toi. Il y a des émissions. Qui te dit à toi? Tu es très bien. En fait, tu as dit qu'il n'a pas d'émission. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'émission. Tu es comme famille. Tu es comme famille. t'es là, tu peux te montrer à toi? a dit que tu te fais une bonne chose. Papa est là, tu te le dis. Tu es là ! Maman, tu te le dis. Maman, Maman, tu ne l'as pas vu. Maman, tu l'as pas vu de toi. Maman, Maman, Maman. C'est grâce à moi, je m'en ai donné. Maman, Maman. que l'homme ça venait un petit peu un petit peu là je vais te parler ah on va être calme on va comme ça elle va me puis elle va puis elle va maintenant elle la m Je suis là, je suis là. Maman, ils ont encore ça. Maman ! Maman, on est en train de faire ça. Maman, je suis là. Maman, je suis là. Maman, j'ai l'impression de faire ça. Elle est en train de faire ça. Je ne veux pas faire ça. J'ai l'impression de faire ça pour moi. Maman, je vais te présenter. Je vais te présenter. Je vais te présenter. Maman. C'est pas possible. Je vais te présenter. Je t'en ai pas mis. Je vais te présenter. Je t'en ai pas mis. Je t'en ai pas mis. C'est quoi? Je t'en ai pas mis. C'est ce que je t'en ai pas mis. Qu'est-ce que tu as à tirer? C'est Ami Bomin ? C'est Ami Bomin. Qu'est-ce que tu es dans la classe? C'est de faire un chose qui peut être en anglais. 12 ans. Au moins, je suis là. Encore une épée, à mon avis. Tu n'a qu'à la télévision? Tu as pourrécié la télévision. Elle ensera la télévision et se voit la musique. Tustrèves comme ça. Tu sais que tu n'as pas en anglais. pas de malade à la maison. Vous êtes à la maison de me laissé. Je ne m'en ai pas une belle saison. Je ne m'en ai pas fait. Je suis à un restaurant à Mimib qui a pris un champagne. Je ne vous fais pas. Quelle est-ce qu'il est bon ? Je te dis la vérité. Moi je m'en ai beaucoup peur. Je ne me suis pas appris plus du tout. Je ne suis pas m'en ailleurs. Je ne suis pas à moi. Oui, je t'ai de vous. Excusez-moi... Mkania... Si tu faisais un aver, vous comprenez quoi... C'est moi qui, je suis un domestique. Que j'y ai aussi à un planton. C'est pas possible... C'est pas possible, et puis Mkania. Et puis Mkania, quand tu parles à la maison et tu te vois la case, j'ai besoin de moi, Mkania n'y ai pas eu. Il est bien sûr. Il est bien sûr que je ne t'ai pas dit que je t'ai exposer. Je suis en viol. Je suis en bébé. Je suis en train que tu as la tête et que tu es là. Cela m'a dit que tu es un homme. Il y a aussi un homme qui a eu un homme qui a eu un homme. Il y a un homme qui a eu 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 son homme. Je suis là. SUR VMI LA COUNTA, SURVEZT A LUCA, SURLEZT, J'VAQ I A TU AN Lance, mon C も指que le meilleur est réellement que je க 위해 fr escuela et ma non savoir que je le résisters Ne me demande puisqueastic Royal duел d'Empire voie fait la meilleure relation On est monté sur me cette décision Les monts pour m'êtreonent Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...